Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo du mardi 5 mai. Cette vidéo s'adresse aux moyennes sections et ce sont les rituels. Pour commencer, nous allons continuer le même exercice que la semaine dernière, c'est-à-dire je vous donne une syllabe d'attaque. A vous de me trouver un mot qui commence par cette syllabe, d'accord? On commence avec la syllabe POU. Tu peux mettre sur pause pour réfléchir. Je vais donner quelques exemples. Des mots qui commencent par POU. Il y a par exemple POULET, POUPÉ et POUSÉ. Tu en as trouvé d'autres? Tu peux me le dire bien sûr en commentaire ou quand tu m'envoies un message. On continue avec la syllabe TO. Tu veux un indice? C'est rouge. C'est un légume. C'est la TO. TOMATE. TOMATE commence par TO. TO. Comme TO-NO. Ou encore TO-RO. Dernière syllabe. Cette fois, c'est la syllabe SO. Par quoi? Par quel mot? Quel mot commence par SO? SOPHIE. SOLEIL. SONNETTE. Ou encore SOMEIL. Le sommeil, c'est le moment où tu dors. On continue avec une lecture de chiffres. C'est le 1. Tu le connais bien. Ensuite, le second chiffre. C'est le... Alors, c'est celui qui a le gros ventre, mais qui n'a pas le ventre fermé. C'est le 5. Celui-ci. Par rapport au 5, il a un gros ventre et celui-ci est fermé. C'est le... 6. Alors, celui-là, c'est le... 9. 9. Il a une grosse tête. Et enfin, celui-ci, une grosse tête et un gros ventre, c'est le... 8. Alors, je te montre les chiffres. À toi de me les répéter. Celui-ci. 9. 5. 8. 9. 1. 6. 9. 8. 5. 9. 6. Aujourd'hui, il y aura un exercice pour s'entraîner à lire les chiffres. Ces rituels vont se terminer avec un peu de mathématiques. Alors, j'ai une citrouille, j'en veux trois. J'ai une citrouille, j'en veux trois. Combien, combien ai-je besoin de citrouille pour en avoir trois? J'en veux trois. Je n'ai qu'une citrouille. Une. Il m'en faut donc deux autres. Un. Deux. On continue. J'en... J'ai une... Une citrouille. J'en veux cinq. Combien dois-je en rajouter? J'ai une citrouille et j'en veux cinq. Alors, si c'est compliqué, vous pouvez trouver cinq objets et refaire comme moi. Donc, j'ai un objet et j'en veux cinq. Un, un, deux, trois, quatre, cinq. Il faut que je rajoute quatre citrouilles pour en avoir cinq en tout. Puisque quatre et un, ça fait cinq. On continue. J'en veux deux. J'ai une citrouille et j'en veux deux. Combien dois-je en rajouter pour en avoir deux? Je veux deux citrouilles. J'en ai déjà une. Combien il faut que je rajoute à un pour en avoir deux? J'en rajoute une, un, deux. J'ai une citrouille. J'en veux une. Combien dois-je en rajouter pour en avoir une? J'en ai une. J'en veux une. Je n'ai donc pas à en rajouter puisque j'en ai déjà une. Dernière fois. J'ai une citrouille. J'en veux quatre. Combien dois-je en rajouter pour en avoir quatre? Alors, on peut faire autrement. On peut faire autrement. J'en veux quatre. Et tu peux faire la même chose avec ton ardoise et tes ongles. J'en veux quatre. D'accord? J'en ai déjà une. J'en ai besoin de combien pour en avoir quatre? Combien je vais devoir en rajouter? Eh bien, un, deux, trois. Si j'en rajoute trois, alors j'en aurai quatre. On regarde. J'en ai quatre maintenant. J'en ai rajouté trois. Voilà. Les rituels se terminent là. Je te souhaite une excellente journée. J'espère qu'elle sera ensoleillée. Et voilà, je te souhaite tout le bonheur. Au revoir.